Attention, cet épisode a été validé par la communauté des chinois racistes envers les vies d'un lien du Pérou ou d'Europe centrale du Nord. Nous vous remercions de ne pas croire que les auteurs sont racistes, sauf si vous êtes moir. Ceci est évidemment une lague. Ah, ça zama, je vais te couper la bidon d'elle. C'est ce que c'est que c'est un barouframme d'âme d'Abezimezouk ici ? Vous vous faites toucher chez Navras ! Vous vous faites de la merde et vous aimez tous vous rouler dedans ! Général Kudj, vous finissez pour branler les merdes ! Putain, mais c'est quoi ces enculés quoi ! Mais franchement, sérieusement, c'est pas compliqué pour tant que faire ce que je demande ! Je te demande juste de venir à une mâcule et bien, j'ai tout l'effort, c'est ça ! Euh, je sais pas si tu sais, mais ça y est, ben, il a refusé mes RTT ! Genre, mais ça se refuse pas les RTT ! Putain, c'est déjà si chiant d'être la secrétaire de Javras, putain ! Moi, on m'a jamais refusé mes RTT ! Ah bah oui, c'est vrai que ça se refuse pas les RTT ! Moi, j'ai revenu le tour de Belgique, j'ai mon canapé, j'ai des brites, j'ai bien... Ouais, mais toi, c'est parce que t'es une princesse et que Richou te refuse à rien, alors... Ah, tu crois ? Oh, j'ai ton pire... Au fait, ils en sont où, Dark et Richoult ? Ah, ça, ils sont des prix à eux cette semaine, encore ! Il les a virés de leur bureau et il les a mis dans la cave ! Oh, dur ! Ouais, à vrai dire, ça a été la galère de les descendre du 42e étage au second sous-sol ! Ouais, j'imagine... Je reprends leur bureau ! Ok, ok, je te l'attribue, t'inquiète pas, princesse ! Pfff, je travaille tout le temps, c'est chiant... Le second sous-sol, sérieusement, le second sous-sol ! Ça va, ça va, ça pourrait être pire ! Pire ? Mais enfin, mais c'est pire que ce que je pourrais imaginer ! Toutes les personnes qui ont été dans le second sous-sol ont disparu de la saga sphère ! Regarde, Arcless, Empty Ice... Bon, si vous pouviez faire un peu moins de bruit... Ah ! J'avoue, ce serait bien ! Merde, je croyais qu'ils étaient morts... Bon, de toute façon, il y a des chiottes, alors ça me va... Attends... Attends ! Non, ça va pas, il n'y a pas de PQ, putain ! C'est de ma faute... Désolé... Bon, donc, on fait quoi, maintenant ? Un sloobie, ça vous dit ? Ouais, mais on n'a pas de poutre ! Ouais, mais on a Dédé ! Dédé de combien de face ? Mais non ! Dédé, c'est notre cochon adoptif ! Ah ouais ! Bon, bah allons-y, pourquoi pas ! Et voilà l'ancien bureau d'Horishult et Dark ! Hé, sympa ! Bon, par contre, princesse, ne fais pas attention à une taille d'Horishult ! Et évite de regarder son disque dur aussi ! Il a dû en laisser pas mal dessus ! Il a dû pas tout prendre quand on l'a mis dans la cave, il a pas eu de temps, à vrai dire ! Ah, sympa ! Et sinon, c'est quoi cette salle au fond ? Non, n'ouvre pas, princesse, et Shulte de Dark, ça va schlinguer dans toute la pièce ! Ah ! Alouette, gentil alouette ! Alouette, je vais te plumer ! Ah, c'est vrai que tu la chantes plutôt bien, Luc ! Mais je vois pas le rapport, pourquoi tu chantes, Luc ? Oh, je sais pas, j'avais envie ! Sinon, Luc, est-ce que tu as une réponse à mon énigme ? Eh bien oui, c'est la magie ! Je n'ai pas perdu la main, on dirait ! Mais où sommes-nous ? Nous sommes dans un chemin pédestre nommé le Chemin de l'Enfer ! Hé ! Hé ! On pourrait être les... petits pédestres ! Bref, il faut traverser cette forêt maudite ! Mais en quoi cette forêt maudite ? Il est dit que, souvent, des jeunes gens se font kidnapper, tuer ou violer par un monstre en costume classe ! Comme Barney Stinson ! Sauf que lui, il a pas de visage, et pas de cheveux non plus ! Mais, euh, où est Luc ? Hé, je suis là ! J'ai trouvé une feuille à quatre, il y a écrit dessus, le knack nu ! Oh, sans doute de l'allemand, quoi ! Ou alors tu le lis à l'envers ! Bah non, je pense pas ! Sinon, j'arriverais pas à le lire ! Non mais, tu sais pas bien lire, Luc ! Ouais, bah en plus ! Nous voilà arrivés ! C'est la porte gardée par Barney et Shelton ! Luc, ça va être à toi de jouer ! Alors, euh, voyons voir ! Archimel ! Au cul ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Hein ? Ah mince ! Moi ? Euh, rien du tout ! Si, si, tu viens de me dire que t'as super mal au cul ! C'est pas ça ! Mais non, enfin ! Bon, écoute, je suis pas totalement stupide, mais seulement à 75% ! Alors, on me prendra pour une orduillette de veau à l'onur, moi ! Mais non, enfin ! J'ai jamais dit que j'avais mal au cul ! Allez, suivez-moi, les cons ! Je me traite de con, maintenant ! Ah, voilà, je suis pas le droit ! Mais non, enfin ! Je ne veux plus te voir ici ! Dégage ! Hors de ma vue ! Le clan n'a pas besoin de clowns dans ton genre ! Mais on dirait la voix de Bostro ! Mais oui, il vient de nous dire de dégarpire d'ici, qu'on n'est pas utile ! Il doit s'adresser à nous deux, sûrement ! Bon, pas la peine de rester plus longtemps. On part d'ici, et on laisse la porte de Chinatown déverrouillée. Hein ? Mais comment ça ? Bah, hé, comme ça, demain, elle sera déjà ouverte, et ce sera un gain de temps pour nous deux ! C'est logique, non ? Ah bah oui, tout à fait ! Personne n'en profiterait pendant que nous ne sommes pas là ! Tu as tout à fait raison ! Allez, vite ! Allons-nous-en ! Et voilà ! Les amis, la porte est ouverte ! Ah, bien joué, Luc ! Nous pouvons enfin entrer dans Chinatown ! Et qu'attendons-nous pour entrer ? Rien du tout ! Allons-y ! Ah, nous voilà à Chinatown ! Littéralement ! Chinois-Ville ! Ouais, c'est pas mon nom de poivre ! Je pense pas que Richard Teddart était obligé de nous mettre cette musique de gros raciste ! Apparemment, le Leighton du futur nous attend dans la plus haute salle de cette tour ! C'est souvent le meilleur endroit pour attendre ! Mais professeur ! Attendez, c'est super dangereux de voir son double du futur ! Luc ! Ah oui, c'est vrai, tu voulais un câlin ! Allez, câlin ! Oh ! Euh... Luc, je suis toi dans... Le futur ! Ah, mais c'est super dangereux d'avoir des rapports tactiles avec son double ! Tu m'as peut-être déjà refilé le sida ! Non, mais tu sais même pas ce que c'est que le sida, Luc ! Mais si, c'est une marque concurrente de Coca-Cola, non ? Non, définitivement non ! Hé, mais d'après vous, comment il est, notre professeur Leighton ? Vous croyez qu'il tire des missiles avec son cul ? Ou encore qu'il a une vision Y à rayon gamma-bêta ? Je l'imagine grand ! Avec son manteau marron ! Et un chapeau haute forme avec un ruban rouge ! Un beau gosse, quoi ! Ah, non ! Absolument pas ! Ah, allons-y ! Et surtout, ne vous faites pas remarquer ! Bonjour ! Ah, bonjour, honorable voyageur ! Non ! On dit bonjour ! Répète après moi ! Bonjour ! Bonjour ! Non, bonjour ! Ça, moi, le dis le bonjour ! Répète après moi ! Bonjour ! Euh, moi, parle la France mieux que toi, moi, dis le bonjour ! Bonjour ! Nanananananananana ! Bonjour ! Hein ? Euh, qu'est-ce qui se passe ? Bonjour ! J'ai fait peur de notre ami Chang ! Mais enfin, j'ai rien fait ! C'est sûrement votre chapeau ! Encore ! Il faut le suivre, regardez ! C'est un restaurant chinois ! D'ailleurs, il n'y a que ça dans cette rue ! Il n'y a que des restaurants ! Ouais, ça tombe bien ! J'ai encore faim ! Ah, bonjour, honorable voyageur ! Bienvenue dans notre restaurant, le Bouddhado ! Le quoi ? Merci ! Moi, je disais, bienvenue dans notre restaurant, le Bouddhado ! Toi, tu ne comprends pas ? Le Bouddhado ! Bouddhado ! Bouddhado ! Le quoi ? Le Bouddhado ! Bonjour, honorable voyageur ! Bienvenue dans notre restaurant, le Bouddhado ! Bouddhado ! Toi, tu l'as compris de ça ? Ah ! Bah, moi, j'avais compris, personnellement ! Moi, dès que je peux vous proposer le menu vapeur pour les femmes, le menu mandarin pour les hommes, le menu enfant-travailleur pour les gosses... Allez, va faire des nains comme ton ton ! Ton ton cul ! Eh bien, nous allons vous prendre un menu mandarin, un menu vapeur et deux menus travailleurs pour les Delucs ! Ouais, je vais en appui mille avec une grosse frite ! Tiens, je vais en appui mille avec une grosse frite ! Toi, on voit tout ce que j'ai dit, on parle de leur langue ! Quoi ? T'as entendu pas se dire ! Tu peux voir tout ce que j'ai dit ! Héhéhé ! Donn'a того-ma-so-ragaat ! Ha, héhé ! Hehéhé ! Oh ! C'est incroyable comme cette langue me fascine ! Ouais, enfin, euh, ça serait bien si on pouvait lire le scénario pour comprendre ce qu'ils disent ! J'avoue ! D'or s'en 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 ... Euh, dites-moi, nous recherchons le QG du clan des mafieux. Oh, vous savez, tout le monde sait où l'est le QZ, mais c'est pas des choses que l'on crie sur le haut de la montagne de la vallée des cinq piques où le tigre pisse aux quatre vents. Moi, ce que vous voulez savoir, le professeur, si vous pouvez nous indiquer où il se trouve. Tout simplement, quand vous sautez le bout d'un dos, vous allez vers le doigt, vous passez le liton caché, vous disiez vers le combat, nommé plus communément le palais du dragon blanc aux yeux bleus, l'homme qui vit à la réputation d'être très, très méchant, c'est un vrai monstre, vous savez. Mais, vous savez à quoi il ressemble ? Oui, il a le grand sapeau et le grand manteau. Et cela ne vous rappelle pas quelqu'un d'autre ? Je veux dire, comme quelqu'un que vous avez déjà vu ? Non, 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 mais tu... Quelqu'un qui est assis à cette table en ce moment même. Ah, mais ce n'est pas moi, je n'arrive pas à le voir avec mes obédiens, je ne veux pas nous amir, c'est non bien moi, s'envie, 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 s'envie ! Il ne faut pas faire attendre les auditeurs plus longtemps, Luc. Hein ? Allons au temple. Je vous suis, professeur. Ah, tenez, prenez ces gâteaux chinois, ça a un bon présage. Euh, merci. C'est des gâteaux prémonitoires ? Tenez, prenez les gâteaux chinois, moi, je vais les offrir à vous. Au revoir, bande de petits scarabées. Au revoir. Regardez cette avenue, tout ce quartier rempli de chinois et de restaurants. Euh, bonjour ! Interrogeons cette personne asiatique. Vous savez, les chinois sont connus pour leur détermination et le fait de garder beaucoup de secrets. Je ne pense pas que vous aurez des renseignements facilement. Ouais, ils ont aussi l'habitude de se suicider pour toi et n'importe quoi ! Euh, nous allons voir. Euh, excusez-moi, cher monsieur. Appelez-moi Chang. D'accord, d'accord, Chang, comme vous voudrez. Euh, est-ce que vous... Ah, ça l'a fait du bien de voir les gens prendre le temps, dis bonsoir. Euh, on n'est pas habité ici, hein, ici, à Côte des mafieux. Mon père, le Président Sang-Jung, a été obligé d'emmenager ici pour le travail. Alors, ma mère, elle part, va manger le cerf, a ouvert notre restaurant au Boudou. Euh, vous connaissez le Boudou ? C'est bon manger là-bas. Personnellement, moi, j'aurais préféré qu'on ne déménage pas. Apparemment, après que la société, elle travaillait, elle était achetée, euh, il s'est converti en tant qu'ingénieur mécanique, le zéni mécanique. D'ailleurs, mon père rentre plus à la maison depuis qu'on est ici. Euh, ma maman, elle arrête pas de se plaindre. « M'agre-bas-si ! Si on vient par là ! » Euh, moi, je l'entends tout le temps. Si c'était vous, je resterais loin de parler le dragon blanc ou le bleu. Ah, eh bien, merci pour toutes ces informations. Euh, cependant, nous sommes obligés d'y aller. Ah, oui, j'ai failli dans ma quête finale. C'est pas pour vous décider d'aller vers le dangereux homme au sapot plus long de ce monde. Ça m'aide pas à mes joueurs. Adieu. Ah, je vais manger mon biscuit de bonne aventure. Euh, oui, pourquoi pas en faire de même ? Pourquoi pas, effectivement. Voyons voir. Hum, hum, hum. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Proverbe chinois. Est-ce que Chauché s'est trompé ? De Nikatsu. Il est vrai que je me suis jamais posé cette question. C'est profond. Le mien, c'est. Concrètement, votre présence ne sert à rien dans l'histoire, si ce n'est nous faire perdre du temps et attirer le public masculin. C'est cool. Alors, qui dit amour perdu, dit tu l'as dans le... Ok, bon, c'est décidé. À partir de maintenant, je déteste les gâteaux de bonne aventure. Mais voyons voir le mien. Tu ne peux pas avoir de double du futur, surtout si tu... Ah, donne-moi ça, Luc. Tu ne dois pas savoir. Hein ? Bah, ok. Tiens, prends le mien. Il est mieux. Ah ouais, mais je ne comprends pas, là, c'est écrit en chinois. Non, tu le tiens à l'envers. Ah oui, c'est vrai. Hé, vous, là ! Qu'est-ce que vous attendez ici, devant la porte du palais du dragon blanc aux cieux bleus, comme dans Yu-Gi-Oh ! Nous voulions rencontrer votre patron, Leighton. Et qu'est-ce que vous racontez, enfin ? Il est à côté de vous, le patron, bande de nounouilles. Ah ! Euh, oui, je vois. Enfin, c'est une méprise classique. Nous sommes de sa famille, en fait. C'est lui, c'est son cousin. Ils se ressemblent tous dans leur famille, vous voyez. Enfin, vous devriez savoir ça, je pense. Ah, si vous voulez parler de mes collègues qui me ressemblent, on n'est pas de la même famille. C'est plus compliqué que ça. Bref, pouvons-nous rencontrer mon cousin ? Cela fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Oh là là, votre cingré, ça va être compliqué. Il est sorti. Ah, et on ne peut pas le rencontrer, même si on dit le mot de passe. Non, mais il n'est pas là. Fente, carotte, soit tu te fais rappel. Puisque je dis qu'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là, bordel ! Et savez-vous où il est parti ? Il n'est pas à Chinatown. Il ne peut pas supporter tous ces jaunes. En même temps, qui ne le comprend pas ? À part les jaunes. Non, en fait, il est parti se balader sur les rives du fleuve pour aller ensuite au Old Father Thames. C'est un restaurant avec une ambiance rétro et chic. Le Old Father Thames ? Merci beaucoup. Grâce à vous, ces deux cousins pourront enfin se rencontrer et se dire tout ce qu'ils ont sur le cœur. Allons-y, les enfants, allons voir tonton ! Bon, bah les gens, à une prochaine, quoi ! Au revoir, copain ! Bonne gaufre ! Allons-y vite, marcher au bord du fleuve nous fera le plus grand bien. Mais enfin, un peu sérieux, Flora, je te rappelle qu'on est sur les traces d'un criminel ! Et que cela doit rester secret ! Secret ! Vous m'entendez, les gens de la rue ? Secret ! Encore obligé de passer par ce chemin ? Et par cette forêt maudite ! Et enfin, je ne vois pas en quoi cette forêt est maudite, Luc ! Mais elle est maudite, tout le monde le dit ! En parlant de ça, où sont Luc et Flora ? Je suis là, professeur ! J'ai trouvé une nouvelle feuille de A4 ! Il y a même écrit ! Non, 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 non ! Avec un arbre moche, comme dans la chanson ! Et où est Flora ? Je suis là, Luc. J'étais en train de vous suivre quand j'ai trouvé des framboises. Puis en vous cherchant un peu partout dans cette forêt, je suis tombée sur cette feuille avec ce magnifique dessin ! Il y a même marqué qu'on peut suivre l'artiste ! Il y a marqué « Follows » ! Hé, vas-y, donne-la moi ! J'en refais collection ! Je suis rendu à quatre feuilles de A4, maintenant ! Allons-y, les enfants ! Il faut qu'on se dépêche, maintenant ! Il faut qu'on sauve le ministre Merde ! Surtout s'il est encore vivant ! Au revoir ! Je préfère réaction ! Nous y sommes presque ! Nous avons une vue magnifique de la Tamise, d'ici ! Vous croyez que nous allons bientôt rencontrer le professeur du futur ? J'ai vraiment hâte de le rencontrer ! Ouais, mais tu vois, Flora, en fait, il faut que tu te rappelles que c'est un méchant ! Il y a là, peut-être, une groupe de mafieux ! Attends, l'idée de rencontrer un criminel, ça te fait pas peur, tu vas me dire ! Un criminel ? Mais qui ça ? Ah, elle a encore rien compris ! En suivant ces escaliers, nous devrions atteindre les rives du fleuve ! Ne perdons pas de temps, en route ! Donne-moi la main, Luc ! Euh, la voilà ! Voilà, Flora, fais attention dans l'escalier, il est assez vieux ! Oui ! Et voilà, je me suis encore pris en vent ! Plus on se rapproche du fleuve, plus on peut voir à quel point il est immense ! Oui, enfin, tout est relatif ! C'est vrai, ce n'est qu'une façon de... Ah, lapin ! Une façon de lapin ? Mais ça veut rien dire ! Là, un lapin ! Et il est tout mignon ! C'est pas vraiment ce que j'aurais dit ! On dirait qu'il a l'air fourbe, il a un coli à pic et un sourire qui glace le sang ! Quelque chose me dit qu'il doit ne pas être si méchant que ça ! Luc, toi qui as le contact assez facile avec les animaux, essaye de t'en faire un ami, pour une fois ! D'accord, professeur ! Si Luc se fait égorger par ce lapin, on se casse en devant sans se retourner, d'accord ? D'accord ! Euh, bonjour ! Eh ? Eh ? Vous voulez quoi ? Vous aussi vous venez faire faire des restes de clopes par terre ? Euh, non, pas vraiment ! Euh... Comment allez-vous en cette belle journée ? Comment tu veux que vous aille, petit con ? Je suis en train de faire des poubelles pour trouver une clope ! C'est la death ! Est-ce que vous pourriez nous laisser passer ? Nous devons aller au restaurant de la Tamise ! Tch ! Vous, les humains, vous êtes tous les mêmes ! À vous tenir sur vos deux ambes ! Vous pensez peut-être être le roi du monde ! Mais là, c'est mon territoire ! Alors pas un pas de plus ! Sinon, je vous arrance le portrait ! Eh ! Mais calmez-vous enfin, Monsieur Lapin ! Monsieur Lapin ? Sans rire ! On me l'avait jamais faite encore, celle-là ! Je m'appelle numéro 3B4836959 ! Numéro 3B4836959 ? Vous êtes une carte blée ou quoi ? 3B4836959 ! Le numéro du Père Noël ! Euh, non. Appelez-moi numéro 3, l'idée. Et allez pas croire qu'on est devenus potes, juste parce que je vous ai donné mon nom, hein ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Eh, mais on vous veut rien du tout ! On veut juste passer et aller au restaurant, nous ! Alors ? Je pensais avoir été clair, mais apparemment non. C'est mon territoire ! Vous ne passerez pas ! Compris ? Mais ! Hop, hop, hop ! Inutile de s'emballer ! Ah ! Mais on n'est pas encore rendu à ce stade avec Luc ! Hein ? Ah ! Euh... Non, rien. Je pensais tout haut. Bref. On peut peut-être s'arranger. Tout a un prix, tu sais. Pour le reste, il y a Mastercard ! Écoute. Si toi et tes amis, vous tenez vraiment à passer, vous n'avez qu'à résoudre cette énigme. Énigme 17. Gardez-moi au silence. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je ? Eh ben, c'est facile ! Je pense que c'est un secret ! Ne le dites pas, mais je pense que je suis le meilleur apprenti du professeur ! Ah, vous avez réussi. Vous devez être plus intelligent que ce que je pensais. Alors, vous allez réellement nous laisser passer ? Oui. Mais au fait, que faites-vous ici ? Et d'où venez-vous ? Ah ! La demoiselle est curieuse, hein ? Vous voulez en savoir plus sur moi ? Alors sortez les moussoirs parce que mon histoire est terriblement émouvante. Je suis né dans les bas-quartiers de Londres. Et j'ai été séparé de mes parents très jeunes. Je ne les ai jamais revus. Mais je pense qu'un jour, je les retrouverai. Quelques temps après, j'ai été capturé et vendu à un laboratoire. Je pensais que ma situation ne pouvait pas empirer, mais j'avais tort. Le laboratoire dans lequel on m'avait emmené était l'endroit le plus sinistre de la Terre. Viens par là, mon lapin. Tu vas devenir célèbre, si nos calculs sont exacts. Nous devrions lui donner un nom, si effectivement, il devient célèbre. Un nom ? En effet, mais lequel ? Que dites-vous de... Ah, voilà. Je vais prendre la référence de cette boîte de riz. Que dites-vous de 3D4836959 ? Ah oui, c'est bien. C'est simple, tout en étant compliqué à retenir. Alors appelons-le 3D4836959. Avant moi, des tas de lapins sont passés entre leurs mains. Mais qui sait de ce qu'ils sont devenus ? Euh, excusez-moi de cette question, mais vous étiez un cobaye ? Vous voulez savoir quel genre d'expérience ils faisaient sur moi, hein ? C'était pas du zolis-zolis. Celle-là, c'était une de leurs préférées. Ils m'enfermaient dans une cabine dans le noir avec de la musique d'attente. Puis bouffe ! Ben ! Je me retrouvais dans un autre endroit. Une fois, c'était dans une forêt avec des vestioles bizarres. Hé ! Mais suis-où, là ? Puis d'autres fois, c'était dans vingt bateaux. T'es rendu, Capitaine Collomb ! Ha ha ! Il plaide ! Enfin, nous voilà arrivés ! Il se haut son piano ! D'accord, Capitaine ! Enfin, c'était bizarre. Au bout de cinq minutes, ça m'a ramené dans la cabine. Du coup, on l'a forcé à participer à tout un tas d'expériences scientifiques bizarres ! Pauvre lapinou ! Hé, c'est bon ! Gardez votre pitié pour vous, d'accord ? La vie est dure, c'est tout. Et le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne rien espérer des autres, croyez-moi. Allez, partez ! Je n'ai pas que ça à foutre, moi ! J'ai toujours pas de clope ! Allez, à plus, les gus ! C'est triste, quand même. Il n'a rien demandé, numéro 3. Cela confirme les rumeurs. Les tonnes du futur fait de terribles choses. Et ce, sans se soucier des autres. Effectivement. C'est le cas depuis plus de cinq ans, déjà. Hé, regardez, il y a le restaurant ! C'est celui dont on nous a parlé ! Effectivement, et à côté se trouve un phare. Dans un fleuve, je ne vois pas l'utilité, mais on ne va pas critiquer. Ils sont ouverts ! Alors, entrons donc un moment. Bonjour, messieurs, mademoiselles. Bienvenue dans mon restaurant. Bonjour, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un... Nous ? Oui, voilà, tout à fait. Nous sommes à la recherche d'un... Non, il faut consommer. Les questions, ce sera après. Ah, non, bah, du thé pour moi. Euh, du café. Hein ? Mais non, pour toi, ce sera un DBK, faut pas déconner non plus. Oh là là ! Et pour moi, ça sera une vodka grenadine. Ok, je vous fais ça de suite. Hé, mais vous lui dites rien, lui, professeur ? Il est majeur, je te rappelle. Oh, genre ? Et moi, ce sera un chocolat chaud avec des marshmallows dedans. Non, ah bah, il est parti, il n'a pas entendu ma commande. Et voilà ! Donc nous disions, nous sommes à la recherche de mon cousin. Il me ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être l'avez-vous vu aujourd'hui ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt calme aujourd'hui. Un de mes habitués est passé, mais il vient de partir. Je vois. Serait-il possible que cet habitué dont vous parlez, vienne de Charlton ? Ça, après, c'est de la vie privée, et je ne peux décemment pas vous donner cette information. Bien sûr, je comprends vos réserves. Cependant, cette information pourrait avoir un intérêt vital pour la sécurité de Londres. Voyez-vous ça ? Vraiment ? Sérieusement ? Oui, c'est important ! Bon, ce drôle d'oiseau vient souvent ici, mais avec un costume différent à chaque fois. Il a l'air de ne pas vouloir être connu. Il aime se déguiser ? Oui, enfin, si on peut appeler ça déguisement. Mais bon, moi, il m'a dit qu'il tenait à garder l'anonymat. C'est pour cela qu'il change de costume à chaque fois. Et cet homme vient de Chinatown ? Exact ! Il vient ici pour se détendre, il a ses petites habitudes. Enfin, bien qu'il ne soit jamais habillé de la même manière, il porte toujours le même haut de forme. Il arrive, il commande à boire, et il va s'asseoir près de la fenêtre. Tu sais que t'es mignonne, toi ! Bah, t'es pas mal non plus, Luc ! Vous dites qu'il porte un haut de forme ? En effet, un chapeau particulièrement haut, comme le vôtre, monsieur. C'est d'ailleurs grâce à ce chapeau que je le reconnais. Mais vous disiez que cet homme était déjà parti ? Absolument ! Si vous étiez arrivé plus tôt, vous seriez tombé sur lui. Professeur, vous pensez qu'il est reparti au palais du dragon blanc, au yeux bleus ? Euh, c'est une possibilité que nous ne pouvons pas écarter. Pourquoi ne pas aller vérifier ? Parce que je suis bourré ! Ça va aller, Luc, appuie-toi sur moi, je vais t'aider. Euh, je pense que Luc devrait prendre un peu d'air. Euh, on peut y aller ? Ouais, on peut y aller ! Allons-y ! Allez, je vous offre la consommation. Passez une bonne journée, jeunes gens. Ouais, ouais, c'est ça ! Bonne journée ! Analyse du spécimen à 72%. Nouvelle séquence est verrouillée. Oh ! Vous, comme celle-là, vous avez eu une mauvaise journée. Oui, si on veut. Disons qu'il ne s'est rien passé plus tôt. Dites-moi, vous avez vu Claire récemment ? Claire ? La damoiselle qui était avec moi la dernière fois. Ah oui ! Cette Claire-là ! Eh bien non, à vrai dire, cela fait plus de deux semaines que je ne l'ai pas vue. Elle était avec vous, vous vous rappelez ? Et elle avait bien bu. Heureusement que vous étiez là pour la ramener chez elle. Mais maintenant que vous le dites, c'est étrange, oui, que je ne l'ai pas revue. Pourtant, elle avait l'habitude de venir ici tous les vendredis soirs pour prendre un café à la fin de sa semaine de travail. Et vous, ça fait longtemps que vous l'avez vue ? Oui, deux semaines aussi. Je vais rentrer chez moi. Vous voulez que je vous prévienne si elle repasse dans le coin ? Non, non, ça ira, ne vous inquiétez pas. Merci. Bonne soirée, Joe. Robert ? Le pauvre. Mais bon. Tu peux sortir, Claire, il est parti. Merci, Joe. Tu devrais sérieusement lui parler, tu sais. Je sais, mais j'ai besoin d'être sûre des sentiments d'une autre personne. Je ne veux pas faire de mal à un de mes collègues. Dépêche-toi, Claire. Tu sais, tu fais du mal à Herschel, plus qu'autre chose. Je... je... je vais aller au laboratoire pour en être sûre. Ouais, fais ça. Merci, Joe. Pourquoi ? Pour tout. Pour tes conseils, tes cafés, et surtout, ton amitié. Allez, arrête de dire des bêtises. Et file. Il faut que je le sache. Il faut que je sache si Dimitri m'est moule part. Après tout, je le connais depuis bien plus longtemps qu'Herschel. Ce fut aussi, depuis assez longtemps, aussi un de mes fantasmes. Si ces sentiments ne sont peu partagés, j'aurais l'esprit libre et j'irais avec Herschel. Ça... ça va mieux, Luc ? Ouais, je vais mieux. Excusez-moi, je... je tiens pas bien à l'alcool. C'est pas grave, c'est bien que tu reprennes tes esprits avant d'arriver au Palais du Dragon. D'ailleurs, ce serait bien que le professeur reprenne ses esprits, lui aussi. Ah oui ! Professeur, professeur ! Hein ? Euh... oui, Luc ? Hé, regardez, j'ai trouvé une nouvelle feuille de A4. Que... mais encore ? Oui, et puis regardez, sur celle-ci, il y a marqué... Mais enfin, Luc, à quoi ça te sert de collectionner ces feuilles ? Bah, c'est pour pas qu'on me renvoie en Suisse. Comme ça, j'ai mes papiers. Luc ! Attention ! Luc ! Remblement de terre ! Luc ! Luc, c'est super grave. Super grave, plutôt, ouais. Il y a des gens avec leurs sapos et leurs lunettes noires qui vous cercent. Et ils vont vous faire du mal. Ah, merci de nous prévenir, Belle. C'est gentil de votre part. Ah, mais c'est tout assez normal. Je veux protéger mon amoureux ? Votre n'amoureux ? Non, mais c'est pas ce que vous croyez ! Oui. Même que plus tard, il m'emmènera dans son sateau avec mon cebal blanc. Oh, putain de cheval blanc qui pourra endurer son poids ! Bon, sur ce, je vais y aller. Je vais enquêter sur ces messieurs. Mais avant, Luc, je te donne cette lettre. Je vais t'écrire un poème. Allez, à plus tard, mon amoureux. Ah, eh bien, heureusement que Belle tient à toi, Fluc. Professeur, ce que je vais vous dire vient du cœur. Allez vous faire foutre ! Qu'est-ce qu'elle t'a écrit ? Euh, voyons voir. Il est écrit... Et en plus, ce papier est tout humide. Bon, allez, j'en ai rien à battre de sa lettre. On y va ? Oui, Luc du futur a raison. Nous devrions y aller. Allons-y, les enfants. Eh, salut, les copains ! Smiley qui fait iiii ! Tiens, lui, il a pas encore l'air au con qui doit nous arrêter. Eh, salut, copains ! Rebonjour. Nous avons entendu dire que mon cousin a été rentré. C'est exact ! Est-ce que nous pouvons aller le voir ? Oui, pourquoi pas. Attendez, je vais vous ouvrir la porte. Soit on te carotte, soit tu te fais râper. Euh, ouais, je voulais pas demander le mot de passe, mais... Ouais, mais je voulais pas demander, mais ouais, ok. Excusez-le, il est tout excité. Cela fait longtemps qu'il a pas vu son nom. Ah, parce que c'est son neveu ! Eh bien, oui. Quoi ? Eh bien alors, c'est votre gosse. Non mais c'est pas mon gamin. Ah, pardon, je me disais aussi, ça devenait trop simple votre histoire de famille. Et nous, on vous demande pas pourquoi vous avez tous la même gueule ? Euh, excusez-le, il est excité, comme je vous dis. Enfin bref, allez-y, la porte est ouverte. Oh, qui s'ouvre ? Vous marchez ! Et puis, passez le bonjour au patron de ma part, hein ! Allez, gozou, gozou, les petits gosseaux ! Eh, Flora ! Hein ? Enfin, le temple du dragon blond aux yeux bleus n'est plus très loin à présent. Les deux Layton vont enfin se faire face. Cela me paraît difficile. Mais comment ça, Flora ? Oui, c'est vrai. Comment ça ? Notre Layton vient de disparaître. Il n'est plus là. Comment ? Mais enfin, où est le professeur ? On dirait qu'il a disparu. En y repensant, je me rappelle qu'en rentrant, il m'a fait un clin d'œil. Pour le coup, je n'avais pas capté qu'il préparait quelque chose. Mais où a-t-il bien pu aller ? J'en suis pas sûre, mais il souriait quand il est parti. Tu veux dire qu'il a fait exprès de nous emmener ici pour qu'on se jette dans la gueule du loup ? Mais enfin, pourquoi ? C'est aussi la question que je me pose. Le professeur n'agit jamais sans raison. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi il nous a laissés. Eh, mais, Flora ! Oui ? Il y a un bout de papier collé sur ton dos. Ah, mais, eh, mais c'est embarrassant ! Quelqu'un a dû vouloir me faire une farce. Il y a quelque chose d'écrit. Et on dirait que c'est l'écriture du professeur. Voyons voir. Continuez sans moi, je vous rejoindrai un peu plus tard. Mais, euh, vous croyez qu'il est parti ou... ? Sans doute aux toilettes. Enfin bref, nous devrions faire ce qu'il dit. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Enfin, Luc... Non, moi je veux qu'on l'attende. Mais enfin, Flora, c'est le professeur qui nous le demande. Et puis, toi t'as l'habitude de te laisser derrière, non ? Je le sais, mais on peut au moins l'attendre un peu, non ? Ça dépend. Tu veux qu'on l'attende combien de temps ? Eh bien, disons le temps de répondre à cette énigme. Énigme 18. À l'ancienne. J'ai 4, j'enlève 1, il me reste 5. Pourquoi ? C'est plutôt court. Et alors ? C'est pas la taille qui compte. C'est bizarre. Quoi donc, Luc ? Cet épisode se finit bizarrement. Ah, si tu le dis. J'ai 5, j'ai 3, j'ai 21. J'ai 3, j'ai 3. Tu le dis. J'ai 1, 3. Mais là, c'est suk, j'ai 3. Ja, j'ai 4. J'ai 5, j'ai 5, j'ai 5, j'ai 3. Sous-titrage Société Radio-Canada